Alors, cool, cool ! On a arraché l'arrivée. 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 1987, pour la première édition sans Thierry Sabine, deux pilotes d'exception, Hubert Auriol et Cyril Neveu, vont se disputer une formidable lutte jusqu'à Dakar. En ce 1er janvier, personne n'imagine encore assister à l'un des plus grands duels de l'histoire du rallye. Cyril Neveu a déjà gagné quatre fois l'épreuve. Hubert Auriol, deux fois. Il faut ajouter Gaston Raillet, vainqueur en 84 et 85. À eux trois, ils ont remporté toutes les éditions. Mais après s'être mêlés à la lutte, le Belge ne peut tenir le rythme extraordinaire que mènent les deux autres. Hubert Auriol gagne deux spéciales. Je suis très content. Auriol comble son retard. Cyril Neveu domine le général. On n'en est pas encore à la moitié des 13 000 kilomètres du parcours que tout le monde commence à pressentir ce qui se joue entre les deux hommes. Et personne ne perturbe ce duel qui se met en place. Je peux prendre tout ? Oui, oui, vas-y. Laisse-nous 10 litres parce que je ne sais pas combien on a. Il n'y a pas 10 litres là-dedans. Hein ? Il n'y a pas 10 litres là-dedans. Non, non ? OK. À chaque contrôle de passage, les deux hommes sont roues dans roues. Mais à Tombouctou, Neveu est en tête du général. Il a une demi-heure d'avance. Aujourd'hui, c'est une première Tombouctou, Neveu, par une piste que nous n'avons jamais empruntée, dont René va vous entretenir dans le détail. Vous traversez un pont en bois et tout de suite après le pont en bois, c'est à droite. Alors la recommandation, vous passez vraiment, vraiment dans le milieu d'un village de tente. En fait, attention particulièrement là. En plus, ce n'est pas facile de naviguer. Il y a des embranchements un peu partout. Donc allez doucement. L'étape entre Tombouctou et Néma marque les débuts de l'affrontement qui va gagner en intensité jour après jour et s'inscrire à tout jamais dans l'histoire du Dakar. Sur cette étape, tout est affaire de navigation. Et déjà, Cyril Neveu cherche sa voie dans le village que René Medge mentionnait lors du bivouac. Mais il est loin d'être seul, car tous s'interrogent sur la piste à suivre. On tergiverse beaucoup. Oriole et Neveu ne se quittent pas, chacun observant l'autre et peut-être attendant la faute. Et dans cette longue séance de jardinage, Cyril Neveu finit par s'en sabler. A peu près au même moment, Hubert Oriole prend une option. C'est la bonne. Il a trouvé la porte de sortie de ce dédale. Il file vers Néma. Il est seul. C'est arrivé, apparemment, tu es tout seul. J'espère, oui. J'espère que ça va durer. Pourquoi est-ce que c'était dur, la Neveu ? J'ai refait la route ce matin, puis en cherchant un puits, ils sont tous partis. Je suis tombé en rattrapant Joano. Et je suis passé cinquième au deuxième CP. Et puis après, d'un seul coup, plus de traces. Je ne sais pas où ils sont. Des pilates finissent par arriver, mais Cyril Neveu n'est toujours pas là. Dans 20 secondes. C'est exactement ? Oui. C'est toi qui a l'heure, dans 20 secondes. À quelle heure je suis passé, alors ? Attends, je vais passer. Et puis il y a les 30 secondes aussi de... Non, non, j'ai calculé. Dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous êtes dans la première partie Dakar. Alors que je suis une heure. Pour une salure. T'as l'impression. Les minutes passent. La tension de la ligne d'arrivée n'atteint pas les hommes du désert qui se soucient peu de la course du temps. 40 minutes, 45, 50, 1 heure. Cyril Neveu arrive enfin. C'est ça, c'est un peu arrière. Ouais, c'est ça. Ça fait une heure, c'est l'heure. C'est ça. C'est ça. Je suis tombé, j'ai voulu rattraper le temps. Après, j'ai suivi dans la poussière le Théroutier et Gaston. Le pire, c'est qu'au deuxième CP, j'étais devant Hubert. Après avoir 10 minutes de retard, j'étais devant lui. Comme j'avais plus de roadbook, plus de trip, j'ai suivi comment. Voilà, Dakar, il s'est joué là. Tu crois ? Tu crois vraiment ? Il y a une demi-heure d'avance maintenant. Il y a une demi-heure d'avance, c'était floppaire. Ouais. Ouais, enfin, pour moi, c'est... C'est... Cyril Neveu, abattu, perd 41 minutes le lendemain et se retrouve à plus d'1h10 au général. Mais une ligne de chemin de fer va lui redonner espoir. C'est celle qu'emprunte le train pour acheminer le minerai de fer de Mauritanie. Entre Attar et Noa Dibout, Cyril Neveu est à plus de 160 km heure. Hubert Auriol est à l'arrêt. Il ne cesse de crever et perd un temps considérable. Cyril Neveu ne va pas tarder à l'apprendre. C'est pas trop dur, ça, là ? Non, non, mais Hubert, il est loin. Il a crevé. Il a crevé ? Oh, putain. Cyril Neveu accélère encore. Hubert Auriol est sous pression. Il prend tous les risques. Les écarts circulent de ravitaillement à ravitaillement. Le duel prend alors une intensité incroyable. Cela fait plusieurs jours que les deux hommes roulent à bloc. Mais à ce moment-là, ils sont de la vie de tous dans une autre dimension du pilotage. Et à l'essence, quand l'hélico m'a dit qu'Hubert avait crevé, alors là, j'ai attaqué comme un calu. A cet instant, tout le monde s'interroge encore sur l'identité du leader. Je pense que 10 minutes, ça suffit. Même s'il n'y a plus que 30 secondes à Dakar, ça suffit. Toute la malchance aujourd'hui, alors ? Non, mais ce n'est pas normal. J'ai une tête de rayon qui a cassé, qui a percé la chambre. C'est comme ça, c'est la vie. Ce qui est bien, c'est que je sois encore devant. Ça, c'est important. Lors de l'étape suivante, Cyril Neveu grappille encore 60 secondes au cours d'un nouveau mano à mano incroyable. Et au départ de l'avant-dernière étape, Oriole a 9 minutes d'avance. Cette étape n'est pas différente des autres. Les deux hommes sont seuls au monde. Cyril Neveu s'impose à Saint-Louis. Mais Oriole tarde. Cyril Neveu l'attend sur le bord de la piste. Ce retard est incompréhensible. Je suis de chez vous. Je suis cassé. Je suis cassé. Je suis cassé. Je suis cassé. Je suis restaillée. Je viens de la moto. Allonge-toi. Deux soirs, deux soirs. Avertis de vous. Deux soirs de vous. Pardonne. Deux soirs de vous. Deux soirs de vous. Deux soirs de vous. A 20 kilomètres de l'arrivée, Hubert Oriole a chuté lourdement. Et malgré les douleurs insupportables, il a continué. Je voulais remercier René pour ce rallye. C'était vraiment un rallye sublime. On s'est battu. C'était génial avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. C'est tout ce que j'ai à dire. Cyril Neveu, qui remporte là son cinquième et dernier Dakar, déclare en rave. Il en fallait un qui gagne. Malheureusement, ce fut moi. On a arraché la roche.